Allô! Allô tout le monde! Ici Raoul Duguay. Aujourd'hui, c'est en tant que citoyen que je vous parle. Parce que j'ai mal à mon humanité quand je vois qu'on tente désespérément de survivre dans une civilisation où le progrès et le profit ont donné naissance à une culture de l'avoir au détriment de celle de l'être, des valeurs fondamentales et des droits humains. Il est donc urgent de purifier les éléments dont nous sommes constitués puisque nous sommes ce qui nous survit. Quelle chance alors ont les enfants des générations actuelles et celles de leurs propres enfants, de boire de l'eau saine, de respirer de l'air sain et de manger les fruits d'une terre saine. En tant que citoyen, il nous faut repenser et redéfinir les rapports que notre culture et notre économie entretiennent avec la nature. La durabilité de notre environnement commence par une écologie de l'esprit. Tout citoyen sensible a l'honnête sentiment qu'il fait partie de la nature, que la terre ne lui appartient pas, mais qu'il appartient à la terre, comme le disait un chef autochtone. Le nouvel humanisme nous apprend que tout dans la nature est interconnecté et que les valeurs humaines passent avant les valeurs matérielles. En 1948, 58 nations ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'article 3 stipule que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Notons aussi que l'article 1 de la Charte québécoise des droits et libertés confirme cette règle d'éthique universelle. Alors, comment et pourquoi les gouvernements et les multinationales, particulièrement les minières, faisant passer l'économie avant l'écologie, peuvent-ils déroger à cette règle d'éthique ? Pourtant, en 2002, le sommet de Johannesburg proposait de mettre le secteur privé au service de la protection de l'environnement. Qu'en est-il aujourd'hui ? J'ai mal à mon humanité. Quand j'apprends que dans certaines régions du Québec, sans consultation et sans consentement des citoyens et des municipalités, la superficie couverte par des titres miniers a plus que doublé ces dernières années, à un rythme quatre fois plus rapide que l'augmentation des territoires protégés de l'activité minière. Alors, je comprends que la demande mondiale pour les minéraux, entre parenthèses, rares, facilitant l'électrification des transports, ne pourra que croître et dérégler davantage les écosystèmes. Face aux bons miniers qui déferment sur le Québec, il est clair qu'un moratoire est nécessaire maintenant. Car pour une grande majorité de Québécois, il faut interdire tout projet minier dans des zones touristiques ou de villégiatures, de même que le rejet de déchets miniers dans tout lac, rivière ou milieu écologique sensible. J'ai mal à mon humanité. J'ai mal à mon humanité quand j'apprends que la fonderie Ronde à Ruin-Noranda émet actuellement 33 fois plus d'arsenic que la norme québécoise, fixée par le ministère de l'Environnement à 3 nanogrammes par mètre cube. Et quand j'apprends que la population a parfois été exposée à des émissions 333 fois plus élevées que cette norme, alors je comprends que la fonderie Ronde intoxique la population depuis vraiment trop longtemps. J'ai mal à mon humanité. Quand les recherches scientifiques m'apprennent que l'exposition à l'arsenic dans l'air peut provoquer des maladies pulmonaires obstructives, chroniques, des cancers de poumons ou affecter le poids des enfants à naître, il est plus que temps d'écouter la voix des citoyennes et des citoyens qui subissent depuis des décennies des souffrances causées par la profanation des règles élémentaires d'une éthique planétaire. La lettre « Consigner les médecins de Ruin-Noranda » est un indice de la prise de conscience sociale concernant la sécurité de la population. Les médecins, tout comme la majorité des citoyens, demandent au premier ministre du Québec d'exiger sans délai que la fonderie Ronde respecte la même norme que partout au Québec en ce qui a trait à l'exposition aux contaminants atmosphériques tels l'arsenic et autres métaux lourds. Aucun citoyen de Ruin-Noranda ne peut accepter d'attendre des années avant de se sentir en sécurité. Quand les médias m'apprennent que Mark Rich, le fondateur de Glencore, dont fait partie la fonderie Hone, s'est retrouvé au centre de multiples controverses touchant l'environnement, les paradis fiscaux, la corruption internationale et qui l'a échappé au FBI pour 50 accusations de fraude, d'extorsion, d'évasion fiscale, je me demande pourquoi accorder notre confiance à cette multinationale. Les 2 et 3 août 2022, la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine a mandaté la firme Léger pour réaliser un sondage auprès de 995 Québécois au sujet de l'industrie minière au Québec. La prise de conscience de la population du Québec est claire. La santé et l'environnement doivent passer avant l'économie, même si cela signifie que certains projets miniers devront cesser leurs opérations. Le principe pollueur-payeur doit aussi s'appliquer pour que l'industrie minière paye la totalité de ses impacts sur l'environnement et la santé publique. Prenant acte que la Fondry Horn ne s'engage à réduire ses émissions d'arsenic d'ici plusieurs années qu'à 15 nanogrammes par mètre cube, soit 5 fois plus que la norme, en investissant 500 millions dans un plan de modernisation et sachant que les actionnaires de Glencore touchent des milliards chaque année, il n'est pas question de donner un seul sou à la Fondry Horn. Elle a fait des dégâts, elle doit les payer. Bref, c'est au gouvernement d'assumer ses responsabilités et de prendre en charge le processus pour amener la Fondry à respecter les normes. citoyennes et citoyens du Québec, avec notre cœur et avec notre raison, ils vont nos voies pour dire ensemble à nos gouvernements et aux multinationales de respecter la charte des droits de l'homme et les normes environnementales. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Que la vie soit belle et bonne pour chacune et chacun. Merci. 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 Merci.